Les Sept Boules de Cristal, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Les Sept Boules de Cristal est le treizième album de la série de bandes dessinées Les Aventures de Tintin, créée par le dessinateur belge Hergé. L'histoire constitue la première partie d'un diptyque qui s'achève avec Le Temple du Soleil. Une première partie de l'histoire est pré-publiée sous son titre définitif du 16 décembre 1943 au 2 septembre 1944 en noir et blanc dans les pages du quotidien Le Soir. Après une interruption de deux ans, la seconde partie paraît en couleur dans les pages du journal Tintin à partir du 26 septembre 1946 fusionnées avec l'histoire suivante sous le titre Le Temple du Soleil. Enfin, Les Sept Boules de Cristal paraît en 1948 sous forme d'un album en couleur de 62 planches. La pré-publication du récit démarre donc durant l'occupation allemande de la Belgique, et ce, au sein d'un journal Le Soir dans lequel Hergé travaille depuis octobre 1940 et qui est passée sous la direction de collaborateurs à l'Allemagne nazie. Elle est d'abord interrompue à cause d'une dépression de son auteur, puis par la libération du pays et l'interdiction qui est temporairement faite à Hergé d'exercer son activité professionnelle. Pour créer cette aventure, Hergé s'adjoint à la collaboration de son complice de longue date, Jacques Van Melkebeck, qui apporte de nombreuses références culturelles propres à développer le projet. Il reçoit surtout l'aide d'Edgar Jacobs, qui l'embauche pour la mise en couleur et la création des décors. Bien plus, dépassant ce rôle au niveau graphique, ce dernier apporte certaines idées, puisqu'il est même à l'origine de celles des Boules de Cristal ainsi que du titre mystérieux de l'œuvre. Les Sept Boules de Cristal apparaît dans son aspect graphique, son intrigue et sa narration comme une œuvre offrant une évolution notable, voire une œuvre de maturité. S'observent ainsi un souci nouveau du détail et un meilleur rendu des décors. Quant au récit, les passages entre les différents formats de pré-publication puis de publication imposent des contraintes qui obligent Hergé à plus de concision et d'efficacité. Enfin, Hergé déploie des thématiques qui lui sont chères. Il convoque d'abord les civilisations anciennes, que sont l'Égypte antique et la civilisation inca, ce qui permet d'inscrire l'histoire dans une lignée formée par les cigares du pharaon et l'oreille cassée. Mais surtout, le fantastique, qui constitue un centre d'intérêt majeur pour l'auteur, fait le cœur du récit plus que dans toute autre aventure de Tintin, et ce, sous l'influence certaine de Jacobs. Partie 1. L'histoire 1.1. Synopsis Les éléments de l'intrigue décrit ici après concernent l'édition en couleur des sept boules de cristal. Malgré les efforts de Tintin pour les protéger, six des membres d'une expédition scientifique consacrée à la civilisation inca sont victimes, les uns après les autres, d'une malédiction et plongés dans une profonde léthargie de laquelle les médecins sont impuissants à les sortir. La malédiction touche ainsi successivement le cinéaste Clermont, le professeur Sanders Hardmouth, le professeur Lobepin, le professeur Cantoneau, l'explorateur Mark Charlet et le professeur Hornet. Un dernier membre de l'expédition reste indemne. Il s'agit du professeur Bergamot qui se trouve être un ami d'études du professeur Tournesol. Tintin, le capitaine Haddock et Tournesol se rendent chez lui afin de lui porter résistance. Ils ne sont pas les seuls car sa maison est sous étroite protection policière. La momie de Rascar Capac rapportée du Pérou s'y trouve également, entreposée à l'intérieur d'une vitrine en verre. En cours de journée, Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol sont empêchés de repartir à cause d'un problème de voiture et doivent se résoudre à dormir sur place. Durant la soirée, un orage éclate et une sphère lumineuse, semblable à de la foudre en boule, s'introduit par la cheminée et fait disparaître la momie. Affolé, le professeur Bergamot dévoile à ses invités la teneur de la malédiction telle qu'il l'avait relevé sur les murs du tombeau de Rascar Capac. Or, celle-ci correspond à la succession des événements qui se sont déroulés jusqu'à présent. Chacun va néanmoins se coucher. Alors que tous les personnages font un cauchemar identique dans lequel la momie est vivante, le professeur Bergamot est victime à son tour de la malédiction. Le lendemain, Tournesol est enlevé après s'être paré du bracelet de la momie. Tintin et Haddock se lancent à sa recherche et après avoir observé dans une clinique un phénomène de transe de possession collective touchant les sept explorateurs, ils prennent la direction du Pérou. L'histoire continue dans l'album Le Temple du Soleil. Tintin, selon Jean-Marie Apostolides, accède au rang de personnages mythiques avec les sept boules de cristal. Pour le chercheur, ce statut n'est possible qu'à condition que le héros évolue au sein d'un univers détaché de l'histoire immédiate. C'est ainsi que, par exemple, l'occupation allemande n'apparaît d'aucune façon. Milou reste un personnage important qui contribue à faire avancer l'intrigue, comme lorsqu'il rapporte envers et contre tout le vieux chapeau trouvé sur les quais de Saint-Nazaire et qui se révèle être celui de Tournesol, et qui fait l'objet de courtes séquences au sein de l'histoire. Il va ainsi chercher un os malgré les balles qui fusent autour de lui, mais il perd tout de même une grande partie de son interaction avec Tintin, avec qui il n'a plus les échanges langagiers des premiers albums. Milou tend donc à devenir un chien comme un autre qui, mis en concurrence avec le personnage de Haddock, est devenu moins le complice de Tintin que son compagnon. Le capitaine Haddock est désormais devenu un personnage central des aventures de Tintin au détriment de Milou avec lequel il est narrativement en concurrence. Dans cette aventure, Haddock achève tout à fait sa mue entre l'alcoolique pathétique qu'il était et l'ami fiable de Tintin qu'il est devenu. Le professeur Tournesol acquiert dans les sept boules de cristal une fonction qu'il ne possédait pas dans les précédents albums, celle de catalyseur de l'aventure qu'il remplit en étant la cible de la vengeance inca. Par ailleurs, Jean-Marie Apostolides fait observer qu'à travers son enlèvement, le professeur Tournesol subit un rite de passage qui lui permet à terme d'appartenir au cercle familial formé par Tintin, Milou et le capitaine Haddock. Raskar Kapak est un roi inca dont il ne reste que la momie enfermée dans une vitrine chez le professeur Bergamot. Mais il intervient également en tant que personnage qui hante les cauchemars de Tintin, du capitaine Haddock et du professeur Tournesol. Cette ambiguïté, qui pourrait le faire qualifier de mort-vivant, peut constituer une source de frayeur chez les lecteurs. Enfin, les sept boules de cristal fait intervenir une série de personnages secondaires déjà rencontrés dans de précédents albums. Le professeur Paul Cantoneau est l'un des sept explorateurs frappés par la malédiction, il faisait déjà partie de l'expédition maritime dans l'album L'étoile mystérieuse. Le capitaine Chester n'apparaît pas directement, mais la proposition de Tintin au capitaine Haddock d'aller le saluer relance ainsi leur enquête, déjà rencontrée dans L'Étoile mystérieuse. Chester porte alors assistance au capitaine Haddock lorsque le navire Aurore a besoin de faire le plein de carburant. La Castafior, cantatrice d'opéra, est déjà présente dans le sceptre d'Otokar. Le général Alcazar apparaît dans l'oreille cassée. Dupont et Dupont, enfin, sont présents depuis les cigares du Pharaon, 1932. Par ce retour de personnage déjà plus ou moins installé dans son œuvre, le but poursuivi par Hergé est d'installer une cohésion forte entre les différents récits, ce que Pierre Assouline traduit comme la volonté que ces récits est l'apparence massive, compacte et cohérente d'une œuvre. L'histoire se déroule en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Ainsi, il est possible que le théâtre dans lequel se déroule la séquence du Music Hall soit inspiré du théâtre royal des galeries où Hergé avait assisté quelques années auparavant aux répétitions d'un spectacle dont Tintin était le héros. De même, la célèbre place de la ville belge, la place de Broucaire, apparaît lors du déplacement de l'explorateur Marc Charlet qui se rend en taxi chez Tintin. Vers la fin de l'album, le capitaine Haddock et Tintin se rendent en France, à Saint-Nazaire puis à La Rochelle à la poursuite des ravisseurs du professeur Tournesol. Or, il apparaît dans les strips non publiés du soir qu'il se rendait initialement sur la côte belge, à Zibruge ou plus probablement à Ostende. Mais durant le temps d'interdiction de publication, Hergé a tout loisir de réaliser que ces deux ports ne possèdent pas de ligne maritime avec l'Amérique du Sud, c'est ce qui le fait se décider pour les ports français. Néanmoins, il conserve les décors déjà créés, ce qui fait que le trajet vers la ville de Saint-Nazaire est représenté avec des décors correspondant à la côte belge. Partie 2. Création de l'œuvre 2.1. Contexte d'écriture Depuis le 28 mai 1940, la Belgique subit une occupation de son territoire par les troupes du Troisième Reich. D'un point de vue artistique, ce contexte de guerre et d'occupation constitue paradoxalement une forme importante de stimulation, à tel point que certains commentateurs voient dans cette période un âge d'or de la création que la qualité, la richesse et l'abondance du travail des artistes d'alors révèlent particulièrement. Ceci s'expliquerait notamment par le besoin de la population de se divertir afin d'oublier les malheurs du moment. L'œuvre de Hergé n'échappe pas à cette règle et pour beaucoup d'artistes comme lui, c'est le temps de l'accommodation qui commence. Il choisit de rejoindre à partir du 15 octobre 1940 le quotidien Le Soir, surnommé alors par la population Le Soir Volé, car en violation de la volonté de ses propriétaires, sa publication est poursuivie sous l'occupation allemande par des journalistes collaborateurs. Pendant les trois ans où il travaille au soir, Hergé adopte une attitude qui sera par la suite considérée comme ambiguë. L'auteur peut apparaître comme un homme prêt à subordonner toute éthique au succès et au rayonnement de ses créations artistiques, et en particulier des aventures de Tintin. Benoît Peters souligne également une certaine indifférence d'Hergé envers les événements de son époque, occupés qu'il est par la création de son œuvre. Néanmoins, en dehors de contact avec l'occupant pour développer ses projets, il évite prudemment tout geste qui pourrait s'apparenter à de la collaboration. De même reste-t-il à l'écart de l'expression franche d'idées extrémistes, à part peut-être dans sa contribution à un recueil de fables dont l'auteur est Robert Dubois de Vroylanden et qui présente certaines caricatures antisémites dont il n'est pas l'auteur. Par ailleurs, ces représentations de commerçants juifs dans L'Étoile mystérieuse peuvent être considérées comme antisémites, mais elles restent les seules de ce genre. Néanmoins, ce n'est qu'à partir du diptyque formé par Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge, pré-publié en noir et blanc à partir du 19 février 1943, qu'il choisit franchement la fuite littéraire en exilant son héros en dehors de l'Europe occupée, ce qui peut être vu comme le moyen pour lui de s'évader de l'actualité qui oppresse l'Europe et le monde. Les sept boules de cristal poursuit dans cette veine. Alors même que Tintin ne quitte pas la Belgique, la présence et les interdictions de l'occupant sont niées, comme le souligne Philippe Godin, qui note comme exemple le plus révélateur le fait que le véhicule qu'empruntent Tintin et le capitaine de retour du Music Hall roule tout phare allumé, en contravention avec les prescriptions très strictes des autorités militaires allemandes. C'est dans ce contexte que l'histoire paraît dans le journal Le Soir à partir du jeudi 16 décembre 1943. Mais la libération du pays, le 3 septembre 1944, provoque l'arrêt de la publication du quotidien et donc celle de l'histoire. Cette période est également marquée par la brève arrestation d'Hergé pour fait de collaboration, ce qui constitue selon Pierre Assouline une nouvelle rupture nettement douloureuse dans la vie de l'auteur. D'ailleurs, quelques mois plus tôt, Hergé anticipe sans doute de futurs ennuis avec la libération qui se rapproche. Il écrit ainsi dans une lettre datée du 19 juin 1944, « Seigneur, libérez-nous de nos protecteurs et protégez-nous de nos libérateurs. » C'est durant cette période, printemps et été 1944, que se manifestent chez lui les signes d'un profond syndrome dépressif. Fin 1944, Hergé est alors interdit de publication et l'expression des rancœurs à l'encontre des collaborateurs aidants il peut craindre pour sa sécurité. Quelques années plus tard, il raconte ainsi un épisode de 1945 qu'il situe quelques mois après la libération de Bruxelles où Edgar Jacob se rend chez lui armé d'un gourdin afin de le protéger d'éventuels mouvements hostiles de la foule qui pourrait le viser. Finalement, le 22 décembre 1945, la justice choisit de n'entamer aucune poursuite à l'encontre de l'auteur alors que d'autres journalistes qui ne sont pas plus impliqués que lui ne bénéficient pas d'autant d'indulgence. Plusieurs éléments expliquent cette mensuétude. D'abord, il bénéficie de l'aide de certaines de ses relations et notamment de l'éditeur de presse et résistant Raymond Leblanc. Mais selon Pierre Assouline, il doit surtout son salut à son image, sa popularité et la sympathie qui s'en dégage, acquise grâce à la création de son héros, ce que le même Pierre Assouline résume par « Georges Rémy est sauvé par Tintin ». Il s'en sort donc de justesse parce qu'en l'attaquant et selon les mots qu'il rapporte et qui vont constituer la version officielle, la justice se serait couverte de ridicule. Assouline réfute cette affirmation et estime au contraire que l'auditeur militaire aurait fort bien pu juger le citoyen Rémy-Georges sans se couvrir de ridicule. Cet épisode passé, Rémy peut donc lancer son support, le journal Tintin, dans lequel il reprend la pré-publication des sept boules de cristal en septembre 1946 à partir de là où elle s'était arrêtée. 2.2 Écriture du scénario La trame générale du scénario est écrite par Rémy-Georges mais le projet est largement développé lors de séances de discussion avec Edgar Jacobs. En effet, si celui-ci avait été à l'origine sollicité pour la refonte des anciens albums courants 1943 puis embauché seulement pour la mise en décor et en couleur des sept boules de cristal début 1944, leur complicité est telle qu'Hergé l'associe à l'écriture de son scénario. Ainsi, dans un témoignage à la mort d'Hergé en 1983, Jacobs revendique l'importance de ses apports en affirmant qu'ils avaient eu ensemble de longues discussions pour préparer le scénario des sept boules de cristal et du Temple du Soleil à tel point qu'il affirme être l'auteur de plusieurs idées significatives du scénario comme l'idée des boules de cristal voire du titre même de l'album. C'est ce qui fait dire à Philippe Godin qu'il y a du Jacobs dans cette aventure-là plus que dans le Temple du Soleil. De façon plus globale, cette collaboration fait évoluer l'approche scénaristique d'Hergé vers une approche plus fantastique que ses précédentes productions dont le contenu était beaucoup plus réaliste. Comme les autres histoires d'Hergé créées durant la guerre, les sept boules de cristal doivent également une part de son développement à l'apport du scénariste de bande dessinée et ami d'Hergé Jacques Van Melkebeck. Certains observateurs voient la pièce qu'il coécrit avec Hergé en 1941 Tintin aux Indes Le mystère du diamant bleu comme une source d'inspiration pour son atmosphère générale ainsi que pour certains épisodes qui la constituent comme une séquence où un fakir fait une démonstration d'hypnose. Mais les contributions de Jacques Van Melkebeck apparaissent surtout dans l'insertion de certaines références culturelles. Ainsi, ce serait lui qui aurait suggéré à l'auteur l'idée de la transformation de l'eau en vin par le prestidigitateur dans la séquence du musical ce qui constitue une référence à l'épisode des noces de Cana du Nouveau Testament. Or, il semble qu'Hergé ne possédait pas un bagage culturel suffisant dans ce domaine pour qu'on puisse lui attribuer l'idée de cette allusion. Partie 3 Parution 3.1 Prépublication L'histoire paraît initialement en feuilleton quotidien dans le journal Le Soir. Chaque épisode adopte la forme d'un strip bande d'environ 4 cases soit environ le tiers d'une planche d'album en noir et blanc. Hergé référence chacune en bas à droite de la dernière case d'un H suivi de son numéro d'ordre. Le strip H1 parait le 16 décembre 1943. La publication dans Le Soir est parsemée d'embûches puisqu'elle est provisoirement interrompue entre le 6 mai et le 6 juillet 1944 en raison de la dépression dont souffre Hergé, même s'il a toujours pris soin de conserver une avance d'une dizaine de strips sur la publication, ce qui lui permet par exemple de prendre des vacances en août 1944. L'histoire est par la suite de nouveau interrompue pour une période de deux ans cette fois le dimanche 3 septembre 1944 à la suite de la suspension des activités du journal du fait de l'entrée des armées alliées dans Bruxelles. Cette suspension se fait au strip H152, ce qui correspond à une cinquantaine de planches sur les 62 du futur album au moment où Tintin entraîne le général Alcazar au poste de police. La publication de l'aventure ne peut continuer durant les deux années qui suivent car les journalistes ayant exercé sous l'occupation allemande se voient empêchés de poursuivre leur activité professionnelle. Dans ce contexte, l'interdiction de publications qui le frappent ne concernant que la presse, pas les albums, Hergé se consacre presque exclusivement à la refonte de ses albums d'avant-guerre. Ce n'est qu'en 1946 qu'Hergé peut reprendre son histoire, ce qu'il fait dans le premier numéro de l'édomadaire Tintin sous la forme d'une planche complète occupant les deux pages centrales du journal dans un format à l'italienne et en couleur. Cette pré-publication dure 13 semaines entre le 26 septembre 1946 et le 19 décembre 1946, mais cette fois sous le titre Le Temple du Soleil. 3.2 Publication La première publication sous forme d'albums en couleur a lieu en 1948 et l'album est régulièrement réédité depuis. La version correspondant à la publication sous forme de feuilleton par strip en noir et blanc tel qu'il est paru dans Le Quotidien Belge Le Soir et publiée en janvier 1990 sous un format portrait de 80 planches avec pour éditeur Le Soir. Enfin, une autre édition de la même version de feuilleton par strip en noir et blanc paraît sous la forme d'un album cartonné à l'italienne le 12 mars 2014 sous le titre La Malédiction de Rascar Capac avec pour sous-titre Tome 1 Le Mystère des Boules de Cristal. Partie 4 Chronologie de la création des sept boules de cristal. La partie 4 de l'article présente une frise chronologique reprenant les différentes étapes importantes de la création de l'œuvre. Partie 5 Sources et références 5.1 Sources d'inspiration Les sources d'inspiration utilisées par Hergé sont très nombreuses et éclectiques. Il intègre très facilement dans son histoire des éléments de grande proximité qui l'entourent. C'est ainsi que la maison du professeur Bergamot est inspirée d'une bâtisse voisine de sa maison à Boitsfort et dont les repérages en compagnie d'Edgar Jacobs donnent peut-être lieu à une mésaventure avec des SS qui occupaient les lieux. Quand il s'agit d'objets du quotidien, la première source de documentation d'Hergé est le nouveau Larousse illustré qu'il consulte abondamment pour représenter des pièces de mobilier, chez le professeur Bergamot par exemple, des éléments de décor comme ceux qui agrémentent le fronton du château de Moulinsard ou encore des représentations d'animaux comme dans le bureau du professeur Ornette. Mais Hergé s'inscrit également dans un contexte historique proche. Par exemple, il fait appel à un sujet qui a un certain retentissement à la fin de cette première moitié du XXe siècle, le paranormal et ses satellites. Ainsi, lorsqu'il choisit de faire intervenir le fakir Ragdalam dans la séquence où le capitaine et Tintin se rendent au Music Hall, c'est en fait à un fakir ayant exercé ses talents au milieu des années 1920, Tara Bey, qu'il fait référence, comme il le fera par la suite dans un épisode des aventures de Jo, Zet et Joko avec un personnage nommé Mara Bey. Cette référence apparaît nettement dans des notes préparatoires aux sept boules de cristal dans lesquelles il est fait mention du fakir Tara Bush Bey, sorcier tibétain. D'autre part, l'auteur inscrit son œuvre dans la trame de l'histoire mondiale. Son premier centre d'intérêt est l'Égypte pharaonique, source d'inspiration qui apparaît dès les premières cases des sept boules de cristal. Vingt ans auparavant, le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la sépulture du pharaon tout en Camon et ravive en Europe un intérêt certain pour les mystères de l'Égypte antique. Ainsi, par exemple, dès 1923, l'écrivaine anglaise Agatha Christie se saisit de ce thème pour écrire l'aventure du tombeau égyptien. Or, l'allusion au déboire de l'équipe des découvreurs de cette tombe apparaît dès l'ouverture des sept boules de cristal. Hergé choisit de croiser cette source d'inspiration avec une seconde qui constitue l'axe scénaristique principal du diptyque, la civilisation inca. Le principal représentant de cette civilisation est la momie d'un roi inca, Raskar Kapak, dont l'évocation dès la première planche puis l'apparition chez le professeur Bergamot constitue le cœur de l'histoire. Or, les recherches conduisent à penser qu'Hergé a pu prendre pour modèle une momie rapportée du Pérou en Belgique avec deux autres spécimens vers 1840. En effet, il est probable qu'il se rende en 1926 à une exposition consacrée à l'art précolombien où cette momie est présentée. Elle est, en 2015, exposée dans la section cinquantenaire des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles dont le conservateur confirme que la momie de Raskar Kapak est inspirée de celle de notre musée et que sa datation remonte à l'intermédiaire récent qui se situe entre 1100 et 1450 après Jésus-Christ. Concernant ces sources bibliographiques, Hergé s'appuie principalement et en premier lieu sur un ouvrage « Pérou et Bolivie » écrit par Charles Weiner paru en 1880 et dont pourtant il y a tout lieu de considérer qu'il est déjà dépassé en 1943 par des recherches plus récentes. Par ailleurs, Hergé recycle certains des documents utilisés par Jacobs pour la création de son rayon U paru durant la même période. Quelques erreurs dues à Jacobs se glissent ainsi chez Hergé comme la représentation d'un Raskar Kapak nu alors que les momiakas étaient habillés. Mais la plus grande partie de la documentation d'Hergé provient de recherches effectuées par Edgar Jacobs dans la section du cinquantenaire des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles sur les civilisations inca et péruviennes où il l'a envoyé. Dans la bibliothèque du musée, son assistant découvre quatre ouvrages illustrés dans lesquels il effectue un important travail de décalque. Outre celui de Charles Weiner, il trouve un ouvrage en allemand « Kunstung Kultur von Peru » 1929, un autre en anglais « Dress and Ornaments in Ancient Peru » 1929 et un dernier ouvrage en italien « Vecchio Peru » 1933. Ainsi, c'est de cette documentation que provient le nom du roi Inca dont la momie des sept boules de cristal est rapportée en Europe. Le nom de Raskar Kapak serait composé à partir de ceux du premier, Manco Kapak, et du dernier, Waskar, des rois Inca identifiés dans les recherches d'Hergé. Néanmoins, les recherches dont Jacobs communique les résultats à Hergé sont dans un tel état de désordre, notamment à cause d'une volonté d'économiser le papier calque qu'elles sont difficilement exploitables en l'état. Cela obligera à des recherches ultérieures dans les mêmes ouvrages. Ceci explique pourquoi Hergé commet initialement quelques erreurs dans la première version parue dans Le Soir. Ainsi, dans son récit introductif, il situe l'Empire Inca en Amazonie, bien qu'il ne se soit jamais étendu dans cette région. De même, il parle d'une écriture Inca alors que cette civilisation n'en possédait pas. C'est seulement lorsqu'il remanie ses strips en 1945 pour la publication des 7 boules de cristal en album qu'il peut véritablement bénéficier des recherches de Jacobs et ce, même s'il juge cette documentation insuffisante au point de devoir s'en ouvrir à son éditeur. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il peut compléter ou corriger ses illustrations pour les rapprocher de la réalité comme il le fait avec la parure que porte la momie en la modifiant considérablement. Hergé met aussi à profit ce passage en album pour corriger son erreur géographique en écrivant cette fois que l'expédition Sanders-Hardmouth vient de rentrer en Europe après un long et fructueux voyage d'exploration au Pérou et en Bolivie. En revanche, il choisit de maintenir son assertion sur les inscriptions funéraires dont il parlait précédemment. 5.2 Références 5.2.1 Références à des albums précédents Hergé éprouve le besoin d'introduire des éléments de cohérence entre ses albums afin de les constituer en œuvre. Or, un moyen pour renforcer cette cohérence tient dans la référence à de précédents albums. C'est pourquoi, à la manière des auteurs de la fin du XIXe siècle, il choisit de convoquer les personnages de précédentes histoires. Ainsi, outre ces deux héros Tintin et Milou et ceux qui sont désormais devenus récurrents, c'est-à-dire le capitaine Haddock et les détectives Dupont et Dupont, Hergé fait appel à des personnages plus ou moins installés dans son œuvre et en tout cas déjà rencontrés le professeur Tournesol, présent pour la deuxième fois depuis le trésor de Rackham le Rouge, le général Alcazar, déjà rencontré dans l'oreille cassée et la cantatrice Bianca Castafior, déjà vue dans le sceptre d'Otokar. Ces trois personnages sont en effet destinés à revenir plusieurs fois dans la série des aventures de Tintin. Enfin, on retrouve également le professeur Paul Cantoneau, déjà présent dans L'Étoile Mystérieuse et que l'on retrouvera une dernière fois dans le Temple du Soleil ainsi que le capitaine Chester que l'on avait déjà vu dans l'album L'Étoile Mystérieuse. Par ailleurs, certains éléments de scénario des sept boules de cristal en eux-mêmes constituent autant de renvois plus ou moins évidents à de précédents albums. Ainsi, en convoquant cette idée de la malédiction liée à la découverte d'un tombeau dans un pays étranger, Hergé choisit une base déjà éprouvée dans les cigares du pharaon. De plus, en évoquant le continent sud-américain, Hergé fait un renvoi clair à l'album L'oreille cassée datant de 1935 dans lequel le jeune reporter part dans le pays imaginaire du San Theodoros à la poursuite de trafiquants d'art. Le fétiche Harumbaya et le masque Inka qui y apparaissent soulignent tout l'intérêt qu'Hergé porte déjà à la culture andine. 5.2.2 Apparition et clin d'œil Hergé a pris l'habitude de représenter des proches parmi les personnages qui peuplent ses albums. Ainsi, dans les sept boules de cristal, il représente son assistant Edgar Jacobs parmi les spectateurs d'une scène de musical planche 16 ligne 2 case 1 dans un balcon au milieu à gauche. De même, il représente son ami Jacques Van Melkebeke derrière le général Alcazar alors que celui-ci va s'embarquer vers son pays. Sous les traits du professeur tournesol, il est possible de reconnaître le physicien suisse Auguste Piccard 1884-1962 avec qui, hormis sa taille plus petite que son modèle, il offre une ressemblance frappante. Sous ceux du professeur Bergamot, il est possible de reconnaître l'égyptologue belge Jean Capard 1877-1947 que beaucoup considèrent comme le père de l'égyptologie belge confirmant en cela l'importance de l'inspiration qu'offre le domaine dans la création de l'œuvre. Enfin, les chercheurs pensent que pour le professeur Paul Cantoneau, Hergé se serait inspiré de l'homme politique suisse et fondateur de l'université de Fribourg, Georges Python, en souvenir de ses vacances passées dans cette ville quelques années auparavant. Partie 6, Analyse 6.1 Style graphique Sur le plan graphique, Benoît Peters note une évolution notable dans ce nouvel album. Ainsi, selon lui, l'image se fait plus fouiller et comporte des décors et des détails plus complexes que dans les albums précédents. Il attribue cette évolution à l'influence d'Edgar Jacobs, qui est son coloriste, qui s'occupe des décors et surtout avec lequel il fait ses recherches au niveau graphique. De façon paradoxale, parallèlement à cette complexification, Hergé procède à une simplification extrême dans certaines de ses cases, telles ces cases onomatopées, exclusivement composées d'une onomatopée en gros caractère. Ainsi, Jérôme Dupuis pointe comme vignette représentative cette case où l'éclair en boule explose contre la momie de Rascar Capac et qui est composée uniquement d'une boule jaune entourée d'étoiles dans laquelle est inséré un énorme bang. Par ailleurs, les critiques relèvent dans Les Sept Boules de Cristal un art consommé dans la représentation du mouvement. Il n'est certes pas spécifique à cet album, mais il comporte certains exemples représentatifs. Ainsi, dans une étude du général Alcazar lançant un couteau lors du spectacle de Music Hall, Hergé démontre sa profonde connaissance des mécanismes du mouvement appliqués au corps humain. L'auteur souligne combien Hergé fait preuve d'un souci du détail faisant sens, comme avec la présence de l'écharpe dont le déplacement autour du buste du personnage accentue l'effet de mouvements recherchés. Enfin, pour ses portraits et rendus d'attitudes, Hergé qui a l'habitude d'utiliser ses collaborateurs comme modèle fait essentiellement appel à Jacobs pour ses croquis préparatoires. En effet, son assistant ayant été quelques années plutôt figurant et chanteur d'opéra, celui-ci possède toutes les compétences pour mimer des attitudes particulièrement expressives quand la simple mémoire visuelle du dessinateur ne suffit pas. 6.2 Style narratif 6.2.1 Une narration contrainte Du point de vue narratif, le format de la pré-publication puis celui de la publication crée de fortes contraintes sur la manière qu'a Hergé de raconter son histoire. Malgré cela, Les Sept Boules de Cristal est souvent perçu par les critiques comme offrant une grande cohérence entre son aspect narratif et son aspect visuel. Ainsi, pour Pierre Assouline, le récit et sa mise en forme sont d'une telle homogénéité qu'ils ne sont guère critiquables. Le premier format que doit adopter Hergé consiste en une bande formée d'un ensemble de trois ou quatre cases, un strip. Ce format est contraint par le manque de place disponible dans le journal Le Soir dans lequel il paraît sous la forme d'un feuilleton quotidien. La pénurie de papiers consécutives aux conditions de guerre réduit en effet la place dans tous les journaux. Cette présentation contrainte a pour résultat d'obliger Hergé à être plus efficace et plus concis dans son récit. De plus, comme pour tout format de feuilleton, ce dernier impose à l'auteur d'achever chaque strip par un effet de surprise afin de maintenir le lecteur en haleine. C'est ce qui fait dire à Philippe Godin qu'un strip, c'est un rythme particulier. Le passage de ce format par strip au format par planche au sein d'un album a des conséquences sur la narration. En effet, ce changement est l'occasion de modifications au niveau du récit qui peuvent être significatives. Ainsi, certaines cases sont modifiées. L'intérieur de l'appartement de l'explorateur Marc Charlet fait simultanément l'objet d'un recadrage arrière et d'un élargissement, ce qui fait qu'une case occupe désormais l'équivalent de deux. Par ailleurs, des séquences entières se voient retranchées. La mésaventure de Milou tombant dans une mare en chemin vers Moulinsard disparaît tout simplement. Plus rarement enfin, des séquences sont ajoutées. Lorsque Tintin, accompagné de Haddock et de Tournesol, se présente à la grille de la maison du professeur Bergamotte, deux cases sont ajoutées afin d'amplifier la présence policière entourant le professeur. De fait, Hergé cherche à tirer profit de ce changement de format pour encore dynamiser ou mieux expliciter son récit en créant par exemple de grandes cases spectaculaires, la case de l'album la plus emblématique de ce changement et que Philippe Godin qualifie de case à grand spectacle est celle où le capitaine Haddock apparaît sur scène au milieu de la représentation du numéro de l'illusionniste Bruno. Elle occupe désormais l'équivalent d'une demi-planche alors qu'elle n'occupait précédemment que l'espace d'une case de taille normale dans le strip H-50. Par ce procédé purement graphique, l'entrée en scène du capitaine est alors proprement magnifiée. Par ailleurs, la demande de l'éditeur Casterman de respecter un format à 62 pages contrainte également la narration. Une telle demande a déjà frappé les précédentes aventures de Tintin, dont Tintin au Congo qui subit une refonte le faisant passer de 115 à 62 planches. Néanmoins, Hergé contourne cette contrainte en étendant son récit sur deux albums, choix déjà fait lors de la précédente aventure de son héros, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. Enfin, l'œuvre est en continuité avec le style des précédents albums, dans ses tics narratifs même qui sont autant de facilité. Ainsi, il entame son histoire par un procédé, le résumé au moyen d'une coupure de presse, que Pierre Assouline qualifie de « degré zéro » du dessin. Il s'agit d'un procédé auquel l'auteur a eu et aura souvent recours, que ce soit en tant qu'introduction à son récit comme dans Le secret de la licorne ou afin de le relancer comme dans Le trésor de Rackham le Rouge pour expliquer la venue de prétendus descendants du pirate Rackham le Rouge. Dans l'oreille cassée, la coupure de journal est même remplacée par un poste de radio. 6.2.2 Le fantastique au cœur du récit Une des caractéristiques des sept boules de cristal est que le fantastique constitue le cœur du récit. Il ne s'agit certes pas d'une nouveauté dans l'œuvre d'Hergé puisque le genre est déjà présent dans ses albums précédents. Les tours de Fakir dans Les cigares du pharaon ou Le lotus bleu, la prédiction faite à Tintin par Le coutard dans Les cigares du pharaon, les mutations que subissent les êtres vivants au contact d'un métal extraterrestre dans L'étoile mystérieuse, l'utilisation d'un pendule par le professeur Tournesol dans Le trésor de Rackham le Rouge ou même les diablotins emportant les ennemis morts de Tintin dans l'oreille cassée pour ne citer qu'eux. Des auteurs comme le critique littéraire François Rivière insistent ainsi sur un certain réalisme fantastique qui serait propre à l'œuvre d'Hergé. En effet, certains observateurs décrivent un intérêt profond de la part d'Hergé pour le domaine intérêt parfois même qualifié d'obsession. De fait, ce domaine du fantastique est au service d'interrogations intimes que l'auteur se pose. La première porterait sur la peur de l'inconnu qui tiendrait de façon immédiate au contexte de guerre mondiale et dont l'apparition nocturne de Rascar Capac chez le professeur Bergamot serait un symbole manifeste. Plus largement, à travers le fantastique, c'est sa place de mortel dans le monde qu'Hergé interrogerait. Sur ce dernier point, l'auteur évoque ainsi un souvenir d'enfance où il est persuadé d'avoir aperçu une tête de mort à la fenêtre lors de la veillée mortuaire de son grand-père décédé. Or, plusieurs chercheurs s'accordent à penser que cet événement aurait pu être le véritable élément fondateur de l'histoire des sept boules de cristal. Ce qui fait la spécificité des sept boules de cristal, c'est que l'auteur verse plus franchement qu'il ne l'a jamais fait vers ce genre. Sans doute peut-on y voir l'influence qu'a Edgar Jacobs dans l'écriture du scénario. De fait, l'ouvrage est volontiers décrit comme le plus effrayant album jamais conçu par Hergé. Le thème du fantastique fait l'objet d'une lente progression dans l'album accumulant les péripéties étranges pour atteindre un sommet lors d'un épisode de cauchemar collectif. En effet, c'est d'abord l'étrange qui est convoqué dès la première ligne de la première planche de façon anodine par l'intermédiaire des propos d'un voyageur qui dénonce les fouilles entreprises par l'expédition Sanders au Pérou évoquant pour cela les mystérieuses morts parmi les découvreurs du tombeau de Tutankhamon. Plus loin, Hergé fait retomber la pression en mêlant étrange et ridicule lorsque le capitaine Haddock se propose de transformer de l'eau en vin sur le modèle d'un prestidigétateur de musical. Mais peu après, le récit dépasse l'étrange pour tomber du côté du fantastique lors d'une séquence au Music Hall, une voyante, Madame Yamila, annonce que les membres de l'expédition Sanders sont sous le coup d'une malédiction. Le récit bascule vers le paranormal et ne le quittera plus. C'est par ailleurs ce moment que choisit Hergé pour lancer efficacement le thème de l'hypnose qui traverse l'histoire puisqu'il réapparaîtra plus tard avec la léthargie de chacun des membres de l'expédition dont ils ne seront libérés qu'à la fin du Temple du Soleil. Au cours du récit, la tension va donc croissante en même temps que s'intensifient les phénomènes étranges. Elle atteint finalement un sommet lors de l'épisode chez le professeur Bergamot. L'épisode suit une progression. Plus la nuit approche, plus la peur s'amplifie chez les protagonistes et en particulier chez le professeur Bergamot. En effet, lui qui riait d'un rire tonitruant finit par se liquéfier sur son siège sous l'effet de la peur. Enfin, dernier élément de fantastique de l'épisode et dont on ne sait au final s'il s'agit de cauchemars ou de réalité, une séquence clairement inspirée des œuvres de Gaston Leroux ou de l'écrivain belge spécialisé dans le fantastique Jean Rey, l'apparition dans le rêve de ses victimes de la momie de Rascar Capac qui, après avoir déchaîné sur lui-même le feu purificateur, se meut et projette des boules de cristal sur eux. Ainsi, selon Jean-Marie Eames, Hergé aurait ici dépassé le fantastique pour bousculer la frontière qui sépare l'artifice du véritable prodige. 6.2.3 L'humour pour faire retomber la tension L'album offre un côté mystérieux et inquiétant prononcé. Aussi, Hergé l'émahitile de gags dans le but de tempérer l'attention du lecteur. Ainsi, l'apparition du capitaine Haddock sur la deuxième planche est l'occasion d'un gag en deux temps appartenant au domaine du burlesque. Après avoir annoncé à Tintin que Monsieur ne tardera pas à rentrer, Nestor confirme à la case suivante que voilà déjà son cheval, l'animal se présentant seul pour constater finalement avec flègme et voilà Monsieur, tandis que Haddock arrive à pied visiblement commotionné par une chute de son cheval. De même, l'entrée de Tintin, Milou et Haddock est l'occasion d'un nouveau gag digne des meilleures pitreries de Charlot et un suspense savamment mis en scène jusqu'à la chute finale qui appartient au domaine du comique visuel. Nestor portant un plateau chargé de boissons est bousculé par la poursuite entre Milou et le chat de la maison et y effectue un numéro d'acrobate contrarié par le retour final de Milou qui fait chuter au sol le contenu du plateau. Ce gag est en fait un emprunt et une histoire paru quelques années plus tôt dans le hebdomadaire catholique Le Blé qui Lève un majordome tombait dans un escalier en réussissant à sauvegarder le contenu de son plateau. Hergé y ajoute néanmoins la chute finale de Nestor. Bien d'autres gags sont présents dans l'album le capitaine ouvrant la porte sur le nez de Nestor qui regardait par le trou de la serrure l'hallucination conséquence de l'ivresse du capitaine les insultes que celui-ci profère etc. Toute la palette des formes d'humour est employée non-sens britannique quiproquo ou encore jeu de mots. L'humour est donc présent dans les sept boules de cristal néanmoins une comparaison de l'album avec la pré-publication sous forme de strip fait apparaître qu'Hergé a procédé à un retrait de l'histoire d'un certain nombre de scènes comiques. Ainsi la scène de voyance au musical apparaît incomplète puisqu'à l'origine la voyante Yamila révélait que le capitaine possédait une bouteille de whisky dans sa poche et celui-ci s'en trouvait ainsi ridiculisé. De même un gag où l'on voyait un policier dresser un procès verbal à Tintin qui avait marché sur la pelouse en poursuivant un bandit disparaît de l'album car certainement trop proche de l'esprit de Quick et Fluke. Ces disparitions ont alors conduit certains observateurs à se poser la question la comédie la comédie est-elle soluble dans la tragédie ? Daniel Couvreur prenant acte de ces disparitions est amené à répondre par la négative puisqu'il en conclut que manifestement et de façon définitive la tragédie a pris le pas. En effet il semble qu'Hergé souhaite en fait se concentrer sur le drame qui va bientôt animer son récit et que ceux-ci doivent se faire au détriment de l'humour. Partie 7 Adaptation En octobre 1959 une adaptation radiophonique d'album de Tintin est proposée à l'écoute sur la station de Radio France 2 régionale. Le 12 de ce mois c'est au tour des 7 boules de cristal d'être adapté par Nicole Strauss et Jacques Langeais sous la forme d'un feuilleton en 15 épisodes réalisé par Jean-Jacques Vierne sur une musique de Vincent Vial et faisant intervenir Maurice Sarfati dans le rôle de Tintin Jacques Elling pour le capitaine Haddock Jacques Dufilo en tant que professeur tournesol Henri Vierlogeux pour Nestor Jean Carmet et Jean Bélanger Les Dupont Cette adaptation a été ensuite distribuée sous la forme de 33 tours puis rediffusée en juillet 2015 sur France Culture. Il existe plusieurs adaptations animées de l'album. Ainsi un long métrage d'animation des studios Belle Vision sorti en 1969 Tintin et le Temple du Soleil reprend la trame de cet album et sa suite. Puis il est adapté dans une série animée en 1992. Enfin le deuxième film de la trilogie Tintin probablement réalisé par Peter Jackson et sans doute adapté de cet album et de sa suite Le Temple du Soleil pourrait se tourner à la fin 2016. Par ailleurs l'album fait l'objet en 1996 d'une adaptation en jeu vidéo sous le titre Tintin Le Temple du Soleil. Le jeu est édité par Infogramme et jouable sur Windows Game Boy Super Nintendo et Game Boy Color. Le scénario suit les trames de Sept Boules de Cristal puis du Temple du Soleil les deux albums étant considérés comme un ensemble. Il s'agit d'un jeu de plateforme puisque le joueur déplace Tintin au sein de différents tableaux correspondant à certains épisodes de l'album. Ces phases sont entrecoupées de séquences animées permettant au joueur de se situer au sein du scénario. Le jeu fait l'objet d'une critique assez positive de la part de la presse spécialisée. Enfin en 2001 les Sept Boules de Cristal et le Temple du Soleil ont fait l'objet d'une adaptation sous forme d'une comédie musicale Tintin le Temple du Soleil qui est présentée en Belgique. Le spectacle qui devait être mis en scène en France est finalement annulé. Partie 8 Notes et Références Les notes, références et renvois aux albums d'Hergé sont présentées en partie 8 de cet article. Partie 9 Bibliographie La bibliographie est présentée en partie 9 de cet article. Partie 10 Lien externe Un lien externe est proposé en partie 10 de cet article. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 31 octobre 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 31 octobre 2015 à 13h30 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...